Salut les amis, c'est Emeric, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Comme vous pouvez le voir sur le côté, on va encore unboxer de la Jordan 1 et de nouveau une Jordan 1 mid. Donc je vous présente ça sans plus tarder. Donc c'est une paire qui est sortie cet été et que j'ai reçue à mon anniversaire mais que je n'ai toujours pas porté. Donc c'est un unboxing, on va dire de Noël, un peu imprévu. Donc voilà, je vais vous présenter sans plus tarder cette paire. Une paire de Jordan 1 mid qui est du coup inspirée d'une Jordan 1 height qui était sortie. Il me semble que c'était l'année dernière, qui était inspirée de la Jordan 1 Union en fait si vous voulez. Alors déjà je vais vous parler de la Jordan 1 Union avant de vous parler de cette paire là. Donc de la Jordan 1 Union, c'est une paire justement qui était faite en collaboration avec un magasin qui se situe à Los Angeles aux Etats-Unis. Donc c'est une paire qui justement, un peu comme celle-ci, est cassée au niveau de la cheville et du talon en fait. Donc comme vous voyez là, deux couleurs différentes. Et donc cette paire là avait été énormément prisée et c'était une des paires de l'année, on peut le dire. C'est complètement insane l'augmentation des prix sur cette paire là. Donc Nike s'est dit, pourquoi pas décliner ça sur la Jordan 1 mid, justement la Jordan 1 mid qui est très mise en avant ces derniers temps. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Donc là cette Jordan 1 mid est sortie en GR, donc c'est pas une paire qui est sortie en rafle. Donc c'était vraiment une release que vous pouvez retrouver un peu partout. Footloaker et tous les magasins de revendeurs de paires de sneakers, comme Courir par exemple. Cette paire là justement a été aussi déclinée dans d'autres coloris. Il y a un coloris rouge, il y a aussi un coloris violet qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc la plupart de la paire est en cuir, là comme vous pouvez le voir à ce niveau là, ça brille un peu, c'est du nylon. On en retrouve aussi sur le swoosh et à ce niveau là, aussi sur la languette, c'est aussi du nylon. Donc vous pouvez voir les détails bleus un peu partout, donc là le logo qui est là. On a des coutures un peu en denti comme si c'était une balle de baseball un peu. On a aussi là le logo qui est bleu et le talon qui est bleu qui est fait en Suède. Et aussi au niveau du talon, il y a aussi du Suède gris. Donc une paire qui est en quatre couleurs, enfin le noir et le blanc si on compte ça vraiment comme des couleurs, sinon il n'y a que deux couleurs. Et la semelle qui est bleu aussi pour faire sortir un peu le tout. Donc c'est une paire que je trouve vraiment très sympa. Elle était sortie à 110 euros si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà un prix plus qu'honnête pour une Jordan 1, surtout sur un modèle aussi travaillé encore une fois. Et c'est vrai que les Jordan 1 humides sont de plus en plus travaillés. Je vous avais montré la dernière fois avec la Jordan 1 on tour. Là sur celle-ci, on voit qu'il y a différentes matières qui sont mises sur le projet. Donc voilà, on a du cuir, on a du nylon, on a du dain. Franchement, la paire est plus que quali. Donc je vais vous faire des plans cools justement sur la paire. Et puis après, on se retrouve tout simplement pour le freestyle et vous me dites un peu ce que vous pensez de cette paire. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à partager cette vidéo à vos potes qui kifent les sneakers. On se retrouve du coup dehors avec la paire au pied. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501